bonjour bonjour à toutes et à tous c'est juste pour vous faire patienter vous permettre de vous installer je me présente franco vorka directeur de la stratégie du groupe quartus et mon co présentateur frédéric toquin directeur du digital donc écoutez ça c'est on vous a mis en avant en avant première un petit teaser de deux sportifs que vous aurez le plaisir de découvrir sur notre plateforme co dans quelques jours deux grands sportifs qui sont là pour vous donner des aperçus sur ce que nous pensons possible sur certains thèmes de l'urbanisme donc c'est des vidéos qui ont pour titre blocaux aujourd'hui on va on va essayer de vous parler un peu de notre vision à la fois de l'évolution de l'urbanisme de l'évolution de nos de nos immeubles pardon et de la manière dont on intègre ce que dans les années 80 on appelait la domotique ce qu'aujourd'hui on appelle la smart city le smart building l'ayouti quoi d'autre qui est très bon en anglicisme je parle de dmp l'ia oui donc on voit qu'effectivement depuis à peu près allez on va dire 40 50 ans il y a eu un fantasme qui était de se dire on va maîtriser notre environnement de notre maison c'est c'est je vous avez vu ici volontairement quelques images de playtime de jack tati que vous avez sûrement reconnu ou en fait finalement aujourd'hui on fait de la smart du smart building mais le smart building jack tati l'avait bien exploré dans les années 60 et ça marchait de la même manière que marche le smart building aujourd'hui c'est à dire que ça bug ce qui est absolument logique puisque à partir du moment vous mettez dans un immeuble un certain nombre de systèmes complexes devant interagir vous créer un système complexe par définition ce système part de par sa complexité provoque des divergences et ces divergences provoquent des bugs c'est ce qui se passe dans votre ordinateur tous les jours puisqu'il bug régulièrement parce qu'il est complexe je vais pas vous faire un message aujourd'hui sur la théorie de la complexité mais c'est vraiment ce qui se passe et c'est aussi pour ça que ça a complètement planté dans les années 80 c'est que nous n'avions pas les systèmes digitaux permettant de réparer en temps réel ces effets de bugs et on n'avait aussi pas du tout la capacité de ce qu'on appelle le contrôle commande c'est à dire qu'il fallait câbler commander tous les éléments aujourd'hui avec l'arrivée du digital on repart dans cette vision de se dire c'est génial je vais pouvoir contrôler la lumière la température la porte va s'ouvrir quand j'arrive avec une reconnaissance faciale je vais pouvoir ouvrir mon logement amazon va pouvoir me livrer chez moi des mes colis parce que la porte va s'ouvrir automatiquement je le livreur déposera le colis et refermera la porte bref on est reparti en plein pot sur ce fantasme de génération plus tard donc nous on a un peu une vision on essaie de prendre une vision qui intègre cette historicité et qui se dit que on peut repartir à nouveau sur un échec technologique si on se concentre pas sur les usages attendus par nos clients donc aujourd'hui la 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 façon dont on travaille c'est qu'effectivement la promesse à travers les gaffes à mais aussi avec l'arrivée des objets connectés c'est que tout est connecté à tout tout semble connecté à tous oui mais si c'est connecté à tous les données sont quelque part ces données elles sont stockées quelque part elles peuvent être utilisées par les gens qui vous les ont absorbés et surtout elle consomme de l'énergie quand j'entends des gens dire que la yacht in consomme rien oui la liaison de l'appareil radio avec son serveur local ne consomme rien la croissance de données qui est en milliards d'octets en giga milliards d'octets liés à l'arrivée de l'internet des objets consomme énormément et c'est en terawatt heures dans les data centers donc pour aussi voir qu'il n'y a pas de raison forcément d'aller tout automatiser et je crois que là il ya une regard une réflexion à avoir entre le service que j'attends en termes d'usage qu'est ce qui vraiment me fait changer mon approche dans un appartement ou dans mon logement ou dans mon travail et quel prix je mets en face en comprenant que le prix c'est aussi la puissance électrique qu'on met derrière donc si vous poussez cette réflexion au bout finalement on a fait des études des enquêtes et une des enquêtes moi qui j'aime beaucoup c'est que se sont lancés sur le marché énormément de systèmes d'éclairage où vous pouvez grader ou allumer éteindre la lumière sur votre sur votre smartphone bon et bien les retours d'enquête c'est que les gens les utilisent deux jours le montre à leurs enfants leurs parents et après réutilisent l'interrupteur ce que finalement c'est quand même assez pratique il n'y a pas forcément de raison de jouer avec son smartphone pour allumer la lumière donc on est reparti avec l'aot on va devoir travailler sur des communications de l'interopérabilité et encore une fois vraiment travailler sur la demande du client qu'est ce que vous avez besoin d'avoir et par exemple une des réflexions que nous menons qui moi me semble intéressante par rapport aux retours sociaux d'enquête qu'on a pu avoir c'est finalement vous voulez pas contrôler la température de votre chaudière les retours qu'on a eu c'est que vous voulez pas la maîtriser vous voulez pas la régler tous les jours beaucoup de gens nous ont dit mais moi ça m'intéresse pas de savoir combien je consomme tous les jours par contre si je pouvais avoir un service ou derrière la brique technique est géré par un partenaire qui m'assure que c'est géré correctement qui me règle le confort thermique que j'ai demandé qui peut être à 19 qui peut être à 21 voire à 22 ou 24 comme on le voit avec les personnes âgées je vous rappelle tout de même que leur confort thermique c'est pas lié à une règle c'est lié à votre métabolisme personnel et contrairement à la moyenne on a tous un métabolisme très différent métabolisme moyen et de 80 watts c'est pour ça que dans les laboratoires de chauffage pour tester les chauffages on utilise une ampoule de 80 watts pour simuler une personne c'est assez rudimentaire comme approche donc vous comprenez bien que là c'est la capacité de traiter en avec des briques techno et des professionnels et des industriels la capacité de faire fonctionner un système technique sans que vous le voyez en vous apportant le confort que vous souhaitez servent en permettant d'avoir la température que vous voulez et en connaissant les conséquences en termes de coûts énergétiques en termes d'impact carbone et vous décidez je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit et je pense que je suis plutôt là en tant que promoteur pour vous apporter un service qui vous décharge de ses réflexions à savoir est ce que tous les jours j'ai bien fermé le chauffage pour faire les économies d'énergie on voit beaucoup de d'applicatifs de ce type là je pense que c'est intéressant mais on est un peu au milieu du guet avec ça l'autre l'autre usage j'ai pris une photo qui qui dit on va déguster c'est l'arrivée de justement tout ce qui est interfaçage entre le le logement tel que vous le vivez physiquement est ce qu'on va appeler son avatar ou son jumeau virtuel aujourd'hui vous le vivez sans le savoir avec les véhicules automobiles quand vous allez chez le garagiste sur un véhicule récent le garagiste se branche sur une prise informatique qui lui dit quel est le type de panne sur le jumeau virtuel qui est lui stocké chez le constructeur automobile je vous regardez c'est vraiment très différent de ce qu'on a pu connaître du garagiste il ya 30 ans aujourd'hui sur les immeubles on va vers la même tendance c'est à dire qu'on va avoir la capacité de disposer de jumeaux numériques d'abord dans le neuf mais évidemment aussi on y travaille sur l'ancien ce qu'on est capable de scanner les intérieurs de scanner les équipements techniques et de les ramener sur des listes d'objets qui permettent de les gérer à distance donc encore une fois je crois que la grande évolution entre la domotique des années 80 et l'arrivée des immeubles dits intelligents c'est que on vous donnera pas comme monsieur hulot dans jacques dans playtime des dizaines de boutons dont vous ne connaissez pas l'usage et à tester avec des bugs mais plutôt un service qui remplace ces types de boutons et qui vous permettent d'avoir de plus vous en occuper je crois que c'est vraiment là l'évolution c'est qu'on travaille sur le fait de plus avoir vous en occuper et là je vais citer aussi toutes les problématiques d'intelligence artificielle c'est à dire que je vais paraphraser randindi qui disait que le cloud c'est bien mais le cloud finalement il est à l'extérieur or quand vous êtes dans votre maison rien n'empêcherait d'avoir un cloud privé qui communique de temps en temps pour récupérer les informations avec les algorithmes extérieurs mais qui fait en sorte que ce que vous faites dans votre maison reste dans votre maison il a randindi je trouve avec ses ses propositions sont vraiment très vraiment très intéressant ce qu'on est capable finalement de déporter des mini cloud privatifs dans chaque appartement de manière à ce que vous soyez à l'aise de ce que vous faites et que vous n'ayez pas vous demander si quelqu'un récupère la donnée pour savoir si vous êtes chez vous pas chez vous qui est aujourd'hui ce qu'on peut faire de manière assez facile on a vu moi j'ai vu des choses assez intéressantes où en récupérant votre des données sur votre consommation électrique on est capable de savoir quels appareils vous avez allumé parce que chaque appareil a une signature en termes de fréquence donc en analysant la courbe de fréquence de votre consommation électrique je peux vous dire si vous avez allumé le four le chauffe-eau et c'est bon c'est pratique pour faire du pilotage c'est aussi pratique pour vous vendre des solutions vous proposez des choses vous n'avez peut-être pas forcément envie donc je suis passé là dessus donc voilà notre notre approche c'est vraiment de travailler sur l'usine digitale et les données tu vas rajouter ton tour c'est mon tour normalement sur le digital alors ce qu'il faut ce qu'il faut et j'essaie toujours de revenir à des choses assez terre à terre parce que franck à une vision très très parfaite mais assez éloignée et finalement mes précurseurs voilà mais c'est pour ça qu'on se complète le sujet finalement autour de autour de la collecte de données c'est effectivement est ce que vous voulez que finalement les données autour de votre utilisation quotidienne d'appartements soit stockées par un google un facebook ou peu importe qui il soit et comment est ce que finalement ce cloud privé qu'on peut imaginer et qu'on commence déjà à imaginer justement au sein de quartus permet de vous libérer de ce poids et est justement que vos données ne soient pas aux utilisé pour qu'au bon moment quand vous naviguez sur votre application vous propose le nouveau grille peint parce que le vôtre en train de griller et est justement en train de griller ou est-ce que justement c'est vous qui allez pouvoir faire votre choix de le remplacer à un moment qui vous sera le plus opportun ça ça va on le voit arriver c'est à dire que vous avez des logiciels gratuits aujourd'hui qui vous permettent de modéliser votre appartement je ne les citerai pas ici mais vous pouvez faire les plans où la visualisation 3d de votre appartement ayez bien en tête que si c'est gratuit c'est vous le produit c'est à dire que à partir où le logiciel est gratuit il se finance sur quelque chose et en général quand vous faites ce type de plan de votre appartement assez rapidement vous allez voir arriver des offres de mobilier en général qui correspondent étonnamment exactement aux dimensions de votre appartement oui mais c'est enfin aujourd'hui on le voit de plus en plus et comment est ce qu'on fait pour que et on le disait tout à l'heure le produit si c'est gratuit le produit c'est vous vous l'avez déjà vu et vous l'avez déjà identifié avec facebook avec tous les autres et effectivement aujourd'hui plus vous utilisez plus on vous conforte on vous conforte dans votre mode de pensée et plus effectivement vos habitudes de consommation vont être strokés et amazon le fait très très bien aussi aujourd'hui dans un modèle qui est un peu différent mais qui va être ce qu'on qui va générer un petit peu de dopamine à chaque fois dans votre cerveau pour satisfaire vos envies de consommation quotidienne alors ne vous méprenez pas et c'est pour ça que nous sommes complémentaires et frédéric on sait pas parce qu'on est conscient des dangers qu'il faut refuser une technologie cette technologie elle peut aussi avoir des effets positifs de façon et je reprèderai j'ai bernard stiegler était là ce matin et j'adore ça sa conception du pharmacon c'est à dire que effectivement un produit technologique peut être effectivement une solution positive mais aussi un poison et là on est exactement dans ça c'est à dire que moi ce qui m'intéresse c'est pas de vous dire quoi faire quoi acheter c'est de donner les informations à chacun de mes à chacun de mes parties prenantes et de mes clients qu'ils sachent que par exemple quand je le mets en immersion comme vous avez vu sur le stand qui est à l'extérieur on vous met en immersion dans l'appartement on a aussi une garantie que l'immersion dans laquelle on vous met la lumière c'est pas celle de marseille si je vous vend un appartement à paris la dimension de l'appartement c'est bien la bonne et aujourd'hui par exemple sachez qu'il n'y a pas de législation comme sur les plans qui vous oblige à avoir une garantie sur les plans donc voilà notre travail c'est vraiment de vous donner les informations qui permettent à un acheteur de travailler en confiance notre rôle aujourd'hui c'est de créer une relation de confiance à partir d'informations et de services qui sont différents et qui sont mieux adaptés aux besoins de nos clients d'où le travail sur ces jumeaux virtuels alors on en a parlé avec l'utilisation des data c'est vraiment l'enjeu je pense de toutes les conférences qu'on a vu depuis ce matin et de savoir comment celles-ci seront utilisées avec quelle approche quel usage et dans quel environnement l'utilisation de ces données va nous mettre on réfléchit à utiliser des logiciels d'intelligence artificielle avec de grands producteurs encore une fois qu'en frais je est ce que je suis en capacité d'utiliser suffisamment en amont pour vous donner une information qualifiée plutôt que de vous pousser vers un environnement de produits qui est peut-être pas celui dont vous avez besoin mais où on va vous emmener sur une image du réel qui est celle que le promoteur trouvera la plus intéressante pour des raisons fiscales ou deux ou de rendement il ya et voilà il ya un équilibre à trouver évidemment notre métier c'est de gagner de l'argent et nous sommes convaincus qu'on peut gagner de l'argent en vous rendant service et en faisant des produits qui correspondent et qui sont beaucoup mieux adaptés à vos demandes et je pense que là c'est vraiment l'adn de notre de notre vision vous voyez avec la capacité qu'on a de travailler sur les données on peut aller très très loin c'est à dire que on peut monétiser ces données certains y pensent nous notre vision c'est plutôt de vous laisser le choix de vous dire alors vous allez me dire je ne fais qu'appliquer la réglementation européenne sur la protection des données oui et on va l'appliquer de manière à ce que vous ayez une visibilité quand vous rentrez les informations sur nos sites que elles seront pas transmises vendues et croisés avec d'autres banques de données mais c'est aussi comme je vous le disais plein de services positifs qui permettent de mieux piloter les opérations donc quel travail nous faisons sur les publicités vente de données nous avons besoin nous effectivement de connaître nos clients vous connaître c'est la plateforme co avec des informations des services un lieu aussi de controverse un lieu où on peut communiquer ensemble un lieu vous pouvez nous poser des questions un lieu où on va mettre en place un service de co-conception qui se construit avec des outils digitaux donc notre vision c'est que l'information que vous nous transmettez elle sert à vous renvoyer un service et elle ne sert pas à capter cette information pour la vendre à d'autres et se rémunérer sur la vente de cette information je pense que vous le savez beaucoup de gens le savent dans la salle mais ce moment très particulier c'est quand yahoo en 2001 a obtenu gain de cause auprès du tribunal californien parce que le web avant n'était pas basé du tout sur la vente de données pour des raisons publicitaires et en 2001 yahoo obtient l'autorisation de vendre sans le consentement de les personnes qui ont donné leur information sur le site de vendre des masses de données pour en faire autre chose à des régies publicitaires 2001 ça veut pas dire que c'est la loi naturelle qui doit s'appliquer dans tous les dans tous nos opérations et pour toujours je pense qu'on peut aussi le faire autrement et à partir du moment où on sait ce qui s'est passé on peut réorienter notre approche sur l'usage des données donc je vous le disais pour que vous ayez conscience un petit peu de ce qui peut arriver dans une maison quand on vous parle smart building et smart home pour reprendre les noms en anglais vous voyez très vite que finalement qui vient sur la chaîne de valeur ça va être de gros industriels de la donnée type atos ibm et d'autres pourquoi parce que à partir du moment où ils peuvent capter en vous offrant un service de régulation par exemple mais capter vos usages vos habitudes les croiser avec vos données de catégories socio professionnel etc on a une valeur de données qui est extrêmement importante et qui est très très recherché dans le domaine publicitaire donc vous voyez d'un côté ce qu'on peut faire avec le parcours client les intermédiaires qu'on peut faire et justement tout notre travail c'est de vous montrer ça c'est de vous dire voilà dans l'état où nous sommes on veut à vous proposer des services mais on va travailler aussi en transparence avec vous pour vous dire où on se place dans la chaîne de commandement et dans la chaîne de distribution de l'information par rapport aux données qu'on utilise pour votre maison sans oublier les récents mais qui permettent juste de piloter google home et amazon qu'on fait un carton au moment de noël et dont pour certains on s'est rendu compte qu'il vous écouter à longueur de journée oui pour pouvoir justement alimenter l'intelligence artificielle elle doit vous écouter mais il n'y a pas besoin d'aller sinon ton ciri s'allume régulièrement mais je m'arrêterai là donc voilà on est c'est notre objectif c'est vous montrer l'environnement dans lequel on se trouve c'est pour ça que cette plateforme co est importante parce que elle est de partager avec vous il veut éventuellement de susciter la controverse vous allez dire non ce que vous proposez ne nous intéresse pas ou ne nous va pas nous on est là pour répondre et on est là pour vous montrer un environnement général de business d'affaires d'évolution technologique et où vous êtes dedans vous voyez que là dans tout ça vous voyez pas un être humain où êtes vous donc notre rôle c'est de vous remettre au centre et de retravailler sur ces schémas là pour que la technologie soit à votre service et pas l'inverse j'aime bien je coucher plus c'est idris aberkan qui dit souvent que la l'intelligence artificielle ne doit rien n'être d'autre que le chien de berger du moutu du berger pour piloter et l'aider à piloter son troupeau il faut pas que l'intelligence artificielle prenne la place du berger sinon on a un léger problème et finalement pour représenter un humain sur cette slide on aurait pu rajouter un cookie donc notre travail aussi c'est de la privatisation des données donc c'est de travailler sur des plateformes en france sous réglementation française travailler avec des échanges cryptés on regarde également les directs les réflexions sur tout ce qui est technologie de 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 cryptographie type blog chaîne privé là aussi on a des ouvertures extrêmement intéressante pour utiliser les réseaux avec ces avec ces éléments là juste pour vous donner une information c'est un document que j'ai extrait je crois que la source en tout petit d'un travail qui a été fait d'analyse sur ce en fait qu'est ce qu'on fait de vos informations donc là aussi vous voyez que on match énormément de données de manière totalement légale vous pourrez je trouve que la référence entre outils donc on les utilise à travers d un certain nombre de plateformes pour vous vendre des filles des filles des services financiers pour vous faire du dollar et de la publicité etc et toutes ces toutes ces données finalement vous les mettez de manière parcellaire sur un certain nombre d'applicatifs mais elles se retrouvent collectées de manière globale et les systèmes d'algorithmes aujourd'hui permettent de retraquer les groupes de population vers lesquels on pourrait orienter des offres donc vous êtes très clairement une une cible et notre volonté nous c'est que dans nos immeubles vous ne soyez plus la cible mais vous soyez confortablement installé dans un dans l'appartement vous aurez choisi de de construire l'objectif de tout ça évidemment c'est d'agir sur votre bouton d'achat c'est créer un environnement où je vous fais acheter il s'avère que dans ma vie professionnelle précédente j'ai beaucoup travaillé dans les centres commerciaux et un autre nos objectifs principales et créer un environnement terme de lumière de température d'équipement de circulation pour vous faire acheter alors en fonction des âges on vous fait pas acheter pareil avec votre cerveau primaire un adolescent il faut beaucoup de lumière et du bruit une personne plus âgée il faut l'asseoir dans un fauteuil club avec une lumière tamisée et dans les tous les cas on crée cet environnement d'achat si vous avez vu revenir la lumière naturelle dans les centres commerciaux c'est parce qu'on a fait sept ans d'études sur le fait que la lumière naturelle augmente le chiffre d'affaires de 15 à 20% c'est pas parce que c'est mieux vous aussi vous soyez voilà conscient de ces éléments de réflexion qui sont menés par des professionnels sans aucun secret mais qu'ils soient vraiment partagés donc moi je peux agir sur votre bouton d'achat je ne souhaite pas le faire comme ça je préfère m'adresser à votre cerveau de niveau 2 et de réfléchir ensemble avec vous à des produits plutôt que de vous mettre dans un environnement qui va vous faire acheter un produit standard comme disait ford peut être noir ou noir la ford et voilà par exemple ce que vous allez avoir avec des types axiom profil oracle sur tout ce qu'on peut récupérer de chez vous et combiné mais voilà vous avez là le la source du rapport c'est un rapport qui a été fait par correct labs mi 2007 mais 2017 nous notre vision c'est que on va évidemment devoir mettre en place des systèmes digitaux et on va vous demander de les payer les payer parce qu'on va créer la relation de confiance avec vous et que le modèle c'était transparent sur l'information transmise sur la gestion de l'information de propres proposer des choses gratuites si elle coûte de transparence sur les coûts et donc de payer pour la confiance qu'on génère ensemble donc c'est un nouveau modèle et ce modèle là je dirais que c'est un peu là la croisée enfin le 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 modèle guest ou guest qui est un modèle d'échange de maison non monétisé où l'environnement de confiance est proposé par des services par guest ou guest face à un modèle airbnb qui monétise de manière brutale la transaction donc on est à ce moment là nous on est plutôt modèle guest ou guest que airbnb on pense que ce qui est important dans la relation humaine que l'on crée c'est d'abord cette relation de confiance qu'on peut créer avec vous grâce à nos services donc confiance transparence et notre approche c'est par exemple de générer cette confiance avec une présence dans la préfiguration de service de conciergerie là c'est une photo de la conciergerie de nantes sur une de nos opérations et c'est aussi une manière pour nous de bouger et d'être à vos côtés sur tout votre acte d'achat d'une résidence ce que c'est un acte important pour vous c'est un acte courant pour nous et il faut que ce travail d'accompagnement nous le fassions avec vous avec des services avec des personnes et avec des briques digitales encore une fois qui sont extrêmement utiles pour vous permettre d'avoir accès à des services avec des personnes en face de vous à des coûts qui sont maîtrisés et qui sont abordables et sans revente de données voilà et on va conclure sur notre approche avec co c'est connaître comprendre avant d'acheter connaître l'environnement vous donner des informations fiables sur l'environnement global avant que vous puissiez acheter et qu'on crée cette relation où on vous dit ce qu'on sait merci beaucoup merci